Bonjour à tous, c'est la vidéo du cours de latin du mercredi 10 mars. Aujourd'hui, cette vidéo va être découpée en trois temps. Un temps de révision des leçons précédentes, et notamment de la leçon 7 que vous devez apprendre pour aujourd'hui, qui est une leçon de grammaire particulièrement importante, que je vais vous aider à réviser. Ensuite, un temps d'histoire consacré à ce qu'on appelle les patriciens et les plébéiens. Et pour finir, un temps sur la feuille que je vous ai distribuée la dernière fois, qui s'appelle Power Improbus, et qui va me permettre de vous aider un petit peu à préparer votre jeu d'acteur. Alors, c'est parti. Il faut vos affaires de latin, évidemment, pour pouvoir travailler correctement, de quoi écrire, un endroit calme et beaucoup de concentration. J'espère que ce n'est pas mardi soir, là, à minuit, que vous regardez cette vidéo à Matisse. Allez, c'est parti. Alors, on attaque les révisions. Vous avez besoin de prendre une nouvelle feuille, sur laquelle vous écrivez leçon 8, ou comme je l'ai dit la dernière fois, à la suite de la leçon précédente, si vous avez encore beaucoup de place. Leçon 8, petit 1, révision. Je vérifierai que ça a été fait. Donc, soyez sérieux, c'est pour vous aider à réviser. Plusieurs étapes de révision, de vocabulaire, sur le singulier, le pluriel, et les déclinaisons. Et puis, à la fin, un petit peu de révision d'histoire. Donc, on écrit leçon 8, petit 1, révision. Petit 1, vocabulaire. Si ça va trop vite, comme toujours, vous mettez une pause, et moi, j'avance. Donc, au niveau du vocabulaire, deux possibilités. Le mieux, ça serait d'abord de réviser vos leçons, pour vraiment avoir le cerveau disponible. Soit vous ne connaissez pas du tout, et dans ce cas-là, vous cherchez les réponses au fur et à mesure dans votre cahier. Il ne faut pas laisser un vide, parce que vous avez les réponses dans votre cahier. Donc, il s'agit de traduire. Donc, vous traduisez sur votre cahier Dominus. Vous pouvez écrire directement la réponse. Donc, mettez petit 1, vocabulaire. Et puis, en colonne, comme ça, vous allez traduire chacun de ces mots, en français. Allez, c'est parti. Le mieux encore, voilà, c'est de le faire, donner le défi de le faire dans un temps plutôt rapide. Dominus. On traduit. Serous. Ankyla. Locus. Nouveau mot que nous avons vu la dernière fois. Ira. Poella. Wir. Et magistratus. Mettez la traduction. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent même, voilà, essayer de trouver des dérivés français de ces mots. Je donne un exemple. Dominus, ça a donné en français domination. Ira, ça a donné en français irascible. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Et je suis sûre qu'il y en a dans la classe qui sont perfectionnistes. Par exemple, Balthazar est sérieux. Ensuite, alors, si ça va trop vite, je répète, vous mettez une pause. Moi, j'avance. Un petit travail de révision du singulier et du pluriel. Donc, voici des groupes de mots ou des mots qu'il faut mettre au pluriel. Donc, Dominus et Domina. Et vous, vous le mettez directement au pluriel sur votre cahier. Et puis, à la ligne, servus ankyla quae. Je rappelle que c'est la même chose que servus et ankyla. Que quae, ici, à la fin du deuxième mot, veut dire et. On choisit d'utiliser l'un ou l'autre. Et vous me mettez ça au pluriel. Mais moi, je veux que vous me mettiez cette forme-là au pluriel. Servus et ankyla quae. Si c'est trop difficile, commencez par servus et ankyla. Et puis après, vous pourrez donc mettre ankyla quae au pluriel. Wir et femina. Pour indication, wir a le même pluriel que les mots en us. Comme Dominus. Ensuite, on met locus au pluriel. Et templum, qui veut dire le temple. Si vous ne vous souvenez pas, vous retournez dans votre leçon numéro 5, où vous avez les règles du singulier et du pluriel. Alors, pour finir les révisions de grammaire, un petit détour vers la déclinaison. Ça, c'est la leçon que nous avons vue la dernière fois. Et vous devez apprendre par cœur pour aujourd'hui. Mais aussi pour demain, le jeudi 11 mars. Je vais vous demander ici de recopier ces quatre phrases en soutenant à chaque fois une ligne entre les phrases. Donc, je vous les lis. Marcus, puer romanus est. Julius, pater marquis est. Caius, servus domini est. Gaia, ankyla, dominae est. Pardon. J'enlève ça là, ultérieurement. Ah, punaise. On est jamais tranquille. Donc, petite précision. Marcus, Julius, Caius, Gaia. Ce sont des prénoms. Donc, des noms propres et des prénoms. Là, par contre, ces autres mots sont des noms communs ou des verbettes. Donc, je vous laisse recopier. Vous mettez une pause, le temps de recopier. Et après, je vais vous dire quoi faire. Alors, une fois que vous avez recopié ces quatre phrases en sautant une ligne entre chaque phrase, Je vais vous demander de mettre sa traduction en dessous. Que signifie Marcus, puer romanus est. C'est la première chose. Donc, traduire chaque phrase. Deuxième chose. Je vais vous dire pour chaque mot qui est surligné. Ici, ici, ici et ici. C'est beaucoup de mots. Si c'est ce qu'on appelle un nominatif ou un génitif. Alors, je sais que ces mots-là, c'est chinois comme toujours. Je ne vais pas refaire la blague cinquante fois. C'est dans la leçon 7. Je rappelle. Le nominatif, c'est en latin la forme du mot quand il est sujet d'une phrase. On dit qu'il est au nominatif. Et le génitif, c'est la forme du mot quand le mot est complément de nom. Alors là, beaucoup plus compliqué. Mais je vais donner un exemple. Exemple, le manuel de Nafissa. Nafissa, c'est le complément du nom. Du nom, on dit, je crois, en grammaire française. De Nafissa, c'est le complément du nom de Manuel. Donc, il appartient à Nafissa, ce manuel. Donc, de Nafissa, c'est le complément du nom. On dit en latin que le nom, il serait au génitif. Donc, Nafissa, si on déclinait son nom, ça serait Nafissaï. Alors, à vous de bosser. Quels mots sont le sujet, en fait, de la phrase ? Quels mots sont au nominatif et quels mots sont au génitif ? Par ailleurs, dans le cahier, on a écrit quelle était la terminaison au nominatif et au génitif. Donc, ça peut vous aider si vous avez du mal avec ces histoires de complément du nom. Je vous dis bonne chance. Je vous laisse mettre une pause pour faire cet exercice que je vérifierai en classe de façon très précise. Et moi, je continue les révisions pour vous parler un petit peu de la République romaine. Alors, les révisions sur la République romaine, c'est très rapide, en fait. Ça part du quiz du 3 mars de la dernière fois, de la correction. Donc, d'abord, le code, c'est pour que vous puissiez retourner voir votre copie. Vous rentrez le code, vous mettez le nom que vous aviez écrit. Je ne cite même pas les pseudos de certains. Je pense à Pierre, par exemple. Il faut un pseudo que l'on retrouve facilement, que moi, je puisse identifier. Comme ça, vous verrez mes commentaires qui sont... Franchement, il faut aller les lire. Mes commentaires sont merveilleux. Donc là, ce qui nous intéresse, ce sont ces 3, 4 premières questions. Que signifie SPQR ? Je vous laisse le re-surligner sur votre... En fait, là, les révisions, c'est ça. Il faut surligner sur votre corrigée des choses importantes. SPQR, c'est Senatus Populus Que Romanus. Autre chose à surligner, les consuls qui sont élus pour un an, qui sont deux, là, qui proposent les lois, donc qui ont un rôle très important. Ils dirigent la République romaine. Donc, Senatus Populus Que Romanus. Il y en a qui ont fait des faux d'orthographe. Là, c'est quand même... Il faut être très précis. Les consuls qui sont élus et qui dirigent la République romaine. Et puis, enfin, les sénateurs, qui sont membres à vie de cette Assemblée qui apporte sa sagesse et son autorité aux affaires de la République. Donc, les sénateurs. Là, on surligne. C'est un peu la base de la République romaine. Consuls, sénateurs, c'est des gens dont on parle beaucoup, donc il faut à peu près identifier qui ils sont. Mais je vous le rappellerai souvent. Et puis, pour finir, la question 4, qui n'est pas citoyen romain. Donc, je précise qu'en fait, il fallait tout cocher, sauf les hommes libres. Les hommes libres sont citoyens romains. Mais tous les autres, là, esclaves, étrangers, femmes libres, femmes non libres, hommes de 16 ans, servis et enquilés, c'est-à-dire les esclaves et les servantes, ne sont pas, non pas la citoyenneté romaine. Voilà pour les révisions. Donc là, notez bien que c'est barré, en fait, c'est vraiment, il ne fallait pas le cocher. Voilà pour les révisions. Vous reprenez votre feuille de leçon, vous allez sauter une ou deux lignes, écrire histoire dans la marche. Et dans ce petit point d'histoire qui va être assez court, nous allons parler de ce qu'on appelle les patriciens et les plébéiens. Alors, moi, j'ai essayé de vous montrer que la monarchie avait disparu à Rome en 507 avant Jésus-Christ. C'était l'histoire, vous savez, de Brutus, Lucrèce, Brutus, tout ça. Et puis, la dernière fois, je vous ai fait un petit peu travailler sur les sénateurs, les consuls. Voilà, c'est une république qui fonctionne de façon originale. Mais attention, république, ce n'est pas synonyme d'un mot que vous avez dû déjà croiser en histoire et en EMC, de démocratie. République, ça veut dire qu'il n'y a plus de roi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a le pouvoir. Ce n'est pas synonyme de démocratie. D'ailleurs, vous savez, tout le monde n'est pas citoyen romain. Viens de le voir. Allez, est-ce que vous êtes capable, là, tout de suite, de citer au moins trois catégories de gens qui ne sont pas citoyens romains ? Déjà, vous savez qu'il y a une partie de la population qui ne participe pas au pouvoir. Ceux qui participent, ce sont les citoyens romains. Les hommes libres d'au moins 17 ans. Qui sont nés d'un père romain. Mais parmi les citoyens, tout le monde n'est pas à égalité. Alors ça, il faudrait l'écrire en introduction. Sous la république romaine, Tous les citoyens ne sont pas au même niveau. Tous les citoyens ne sont pas au même niveau. Ce sont les plus riches et les plus puissants et influents qui exercent le pouvoir. Ce sont les plus riches, les plus puissants et influents, très difficile à dire, les plus puissants et influents qui exercent le pouvoir. On les appelle les patriciens. Ce sont les plus riches, les plus puissants et influents qui exercent le pouvoir. C'est ceux qu'on appelle les patriciens. Et puis, il y a un autre groupe. C'est vraiment la grande majorité qui n'appartient pas à ce groupe influent, à cette espèce d'aristocratie. C'est ceux qu'on appelle les plébéiens, la plèbe. Les autres, 90% des citoyens forment ce que l'on appelle la plèbe. Les plébéiens. Voilà. C'est deux mots-clés à retenir sur lesquels j'essaierais d'aller de façon un peu plus approfondie en classe. Patricien et plébéien. Bon, peut-être, juste pour vous donner un exemple concret, tous sont citoyens. Ils ont la citoyenneté romaine. Mais par exemple, parmi ces 90% de gens qui ne sont pas patriciens, il y en a qui sont très pauvres. Ceux-là, ils sont citoyens, mais ils n'ont pas le droit de voter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est trop pauvre, qu'on ne peut pas se payer son équipement de soldats pour défendre la République romaine, on n'a pas le droit de voter. Alors, ça peut changer si on a suffisamment d'argent, mais du coup, on est exclu du pouvoir. On ne peut pas voter, par exemple. C'est un exemple qui vous montre que tous les citoyens ne sont pas au même niveau de pouvoir politique. Alors, ici, juste pour finir sur cette partie d'histoire, voilà un portrait très célèbre qui date de la République romaine, qui vous montre un patricien. Et moi, ce que j'aimerais, c'est juste que vous me donniez un peu comme un enquêteur, que vous fassiez des hypothèses. Vous voyez que le patricien est ici, il est sculpté. et vous voyez qu'il tient deux têtes dans ses mains. Donc, je voudrais que vous me disiez qui ça peut être. Parce que c'est quand même très curieux quand on y pense. Moi, je me dis, si vous me faisiez prendre une photo comme ça avec deux têtes dans les mains, ce serait quand même assez particulier. Donc, qui peuvent être ces deux personnages qui sont dans les mains de ce patricien qui, je le rappelle, un patricien, c'est quelqu'un de riche, d'influent, qui a les moyens d'exercer le pouvoir à rendre. Voilà pour la partie histoire pour aujourd'hui. Donc, je remets le portrait ici. Je le collerai dans la leçon. Et vous allez prendre maintenant le texte Poire Improbus sous les yeux. Puisque gentiment, je vais vous en faire la lecture. Une lecture jouée avec brio pour que vous puissiez comprendre son sens. Certains mots sont transparents, c'est-à-dire facile à comprendre, donc peut-être un peu moins. Vous avez le droit au crayon à papier de prendre des notes si vous avez l'impression, grâce à cette lecture, de mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous en aurez besoin après en classe. C'est un conseil. Donc, c'est cette feuille que vous avez sous les yeux. C'est parti pour la lecture. Donc, vous pouvez prendre des notes autour si ça vous aide. D'accord ? Alors, moi, je commence directement. Donc, il y a Marcus Julien pulsat. Jam Julien non cantat cette plorate. Marcus ridet. Ah 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 ! J'ai envie de claquer celui-là. Quintus Marcum widet. Marcus non widet Quintum. Quintus Quid ? Marcus poellam pulsat et ridet. Quintus iratus est. Et Marcum pulsat. Super famille. Jam non ridet Marcus. Marcus iratus pulsat Quintum. Tiens, il y a mes enfants qui font ça, justement. Julia ou biais mater. Julia à Emiliam non widet. Julia à Emiliam wokat. Mater Marcus Quintum pulsat. Quelle délateuse celle-là. Marcus iratus Marcus Juliam pulsat. Julia pleurat est à Emiliam wokat. Mama mama Marcus me pulsat. À Emilia when it. Voilà, je vais aller m'occuper de mes enfants qui sont en train de faire pareil. Et donc, bonne préparation pour la pièce de théâtre. Allez, à jeudi pour un nouveau cours de latin. pour la pièce